Sous-titrage Société Radio-Canada Le cœur de papa s'est emballé quand il a vu maman pour la première fois à l'autre bout de la patinoire Et ils vécurent heureux et eurent six enfants du nom de Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse et Cheese Qui se gènent les fesses en attendant la conclusion La conclusion, c'est que cette année, pour leur cadeau de Noël, on va leur recréer la soirée de leur rencontre à la patinoire Vous êtes prêts à entrer dans le royaume féerique du patin à glace ? On se croirait plutôt dans une décharge dans le fin fond de la Sibérie Bienvenue ! Vous êtes mes premiers visiteurs en... deux ans ? Eh ben... j'ai perdu la notion du temps, moi Euh... excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi il n'y a plus personne ? Eh bien... il y a deux ans, j'ai triché aux Jeux Olympiques et ça a complètement humilié la ville, mais... je doute que ce soit pour ça Ah... elle était si belle, ma patinoire ! Hé ! Si on rénovait entièrement la patinoire pour vous, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on l'utilise juste en soir ? C'est pour faire un cadeau à nos parents ! Oh oui, ce serait vraiment super ! Et si vous pouviez consolider la glace ? J'accepte votre offre ! Bon courage ! L'anniversaire de la rencontre de papa et maman, c'est ce soir ! Ça va vraiment être un peu juste ! Attendez, j'ai pas terminé ! À moins que... j'utilise la science pour construire une super machine à glace de la mort qui tue ! Ouais ! Et moi, je peux sortir mon kit d'apprenti concierge et tout nettoyer ! J'arrive toujours pas à croire que t'avais demandé ça comme cadeau pour tes 3 ans ! Attends, en fait si ! Et je vais avoir besoin d'un assistant hyper fiable ! Oh non ! Excepter ! J'aime ! Aixote ! Je g und vous molassez ! C'est fini ! À l'ailleurs si tu veux ! Oh ok ! J'ai donné combien d'ai leurs flammes polémices Merci ENTAKES ! Le jeu ! Je vaisfelt ! J'ai une vraie à la possibilité ! J'ai une�에서 simple ! On a réussi ! Et sans aucune embrouille ! Ce qui veut dire... Je retiens un 2, j'ajoute 6, oui ! C'est bien ce que je pensais ! C'est un miracle ! Oh, j'ai hâte de voir la réaction de papa et maman ce soir ! En fait, la patinoire est déjà réservée ce soir ! Oui ! J'ai enfin décidé de rattraper ces deux dernières années ! Vous étiez au courant qu'on pouvait faire de la pub en ligne, vous ? Mais nous, on a rénové toute la patinoire pour pouvoir l'utiliser ! Vous vous souvenez ? Vous ne m'avez pas donné la date ! Ce soir, j'ai un mariage, un match de hockey et j'ai aussi l'anniversaire du premier rendez-vous de deux parents ! Mais pas les vôtres ! Tout ça en une foirée ! Vous avez raison, je vais mieux les répartir ! Voilà, maintenant notre prochain créneau libre est... en juin ! À l'année prochaine ! Ciao ! On peut peut-être trouver une autre patinoire à décorer ! Mais c'est dans celle-ci qu'ils se sont rencontrés ! Et c'est la seule patinoire de la ville ! Oh, si seulement on avait une deuxième patinoire ! Faut croire qu'on a construit cette super machine à glace pour rien ! Oh, Kat ! Hey ! C'est pas sympa ça, Kat ! Boy, tu veux que je te fasse un pansement peut-être ? Ouais, je veux bien ! Hey ! Kat vient de me donner une idée ! Et si on utilisait cette machine pour créer une patinoire chez nous ? T'as le cerveau au niveau des fesses parce que visiblement t'es tombé dessus ! Attendez ! L'idée de Kat est franchement pas si mal du tout ! Tu veux dire mon idée ! Ouais ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est ton idée ! Bon, et de toute façon, une patinoire faite maison n'a pas à être parfaite ! Il suffit juste qu'elle soit unique ! Il va falloir faire vite ! Papa et maman rentrent dans 14 heures ! C'est plus que suffisant ! À moins que tu parles en heure de chien ! Bon, ok ! Donc on a deux heures ! Girl, tu fais la déco ! Boy, le buffet ! Dog, tu enlèves l'immeuble ! Cheese, tu seras la DJ ! Quatre, t'arrêtes de tuurer le nez ! Aller chercher une balle, je sais faire ! Mais soulever des meubles... Mon jouet qui couine ! Oh, je t'ai cherché partout ! Dis donc, c'est pas ton bruit habituel ! Tu couines plus ! Monsieur fait une sieste, on dirait ! Allez, au boulot ! Toi, tu t'occupes des guirlandes et moi, je prends les décos pour l'intérieur, ok ? Ouf ! T'as de la chance que rien ne soit cassé ! Moi ? Non, c'est de ta faute ! Comment on va faire pour la déco, maintenant ? Djokou ! Comment il va, mon livreur préféré ? Super occupé ! Et j'ai dû remuer ciel et terre pour t'avoir le dernier repas romantique avant les fêtes de Noël ! T'as rendez-vous ce soir ? Ouais, avec mes parents ! Bizarre, mais bonne fête, mec ! Donne-moi ça ! Et dire qu'on me reproche de ne jamais été ! On va mettre ces petites choses au chaud ! Cheese ! C'est pas le four ! C'est le lave-vaisselle ! Et comment est-ce que tu veux que je le sache ? Sympa ! Si c'est comme ça qu'on me remercie ! Bon ben, y'a plus qu'à apprendre à cuisiner ! On est censé recréer un lieu absolument magique et romantique ! Pas les dix ans d'un petit garçon femme d'Halloween le jour de TAC ! Je sais que c'est peut-être pas les bonnes décorations pour ce thème, mais au moins, ce sera décoré ! Heureusement, il y aura du romantisme grâce à ma playlist de chansons d'amour ! Quoi ? Quelqu'un a changé mon mot de poste ? Pas le choix ! Kat passait tout son temps à regarder en boucle un vlog de maquillage, c'était carrément énervant ! Oh ! Lequel ? Le tien ! Hé ! J'ai eu des centaines de vues sur cette vidéo ! Oh ! C'était toi ! J'exige que tu me donnes le mot de passe tout de suite ! Ou tu vas sentir le fromage pendant une semaine ! D'accord ! Bon, alors, je crois que c'est Princesse Girl ! Euh... la reine Girl ? Bon, ben alors, c'est Girl déchire tout ? Eh non débile ! La tablette sera verrouillée pendant mille ans ! Quoi ? Comment je vais écouter mes chansons ? Bon, ben voilà ! Tu vas donc sentir le fromage pendant au moins mille ans ! Non ! Bâtonnets de poisson congelés ? Non ! Brocoli et tacos de foie ? Non ! Hein ? Des sushis au micro-ondes ? Ça m'a l'air vraiment délicieux tout ça ! Oh ! Ils ont l'air heureux ensemble ! Gilles ! Arrête ce truc ! Oh ! Comment on baisse le son ? Ah ! Mais je comprends rien ! Ça date des parents, ce truc ! Ah ! Non ! Ma soupe au bœuf ! J'ai passé au moins cinq minutes à réchauffer tout ça ! Bravo, Mouse ! T'as gâché le cadeau des parents ! Quoi ? Parce que j'ai arrêté ce miaulement atroce ? Faut être honnête ! On a tous gâché le cadeau de papa et maman. Ensemble. Peut-être que vous savez tout gâcher, mais moi, je peux tout rattraper. Parce que tant qu'il y a de la glace, papa et maman peuvent patiner ! Je sais pas lire l'heure, mais je crois qu'on a plus vraiment le temps, là. Il faut juste un tout petit peu plus de jus, c'est tout ! Je reviens ! Euh... Ça va pas faire trop de jus, ça ? Ha ! Ah, les non-scientifiques, vous êtes vraiment adorables ! Et maintenant, c'est parti pour la neige ! Ok ! En fait, il y a trop de jus ! Ça, c'est tout dehors ! Maintenant ! Ok ! Du coup, on a un petit peu trop de neige, mais c'est un problème plutôt positif, non ? Je suis vraiment désolée ! Bon ben, faut croire que même la science ne peut plus rien pour le cadeau de papa et maman ! Un cadeau ? Quel cadeau ? Ben, en fait, on voulait regretter la soirée de votre rencontre ! Ouais ! Et on a essayé de faire ça à la maison ! Notre rencontre ? Vous voulez dire que vous avez fabriqué une patinoire ? Attendez ! Une patinoire dans la maison ? Les enfants, c'était franchement pas une... Oh ! Exactement comme le jour de notre rencontre ! Une belle catastrophe ! Oui, mais une catastrophe qui a donné six autres belles catastrophes ! Donc, vous êtes pas fâchés ? Mais non, c'est l'intention qui compte ! Et visiblement, vous vous êtes bien creusé la tête pour ce cadeau ! Merci, les enfants ! De rien, papa et maman ! Et pour une fin de soirée parfaite, je ne vois qu'une seule chose à faire ! Un gros câlin collectif ! Oh ! Oh, mes bras ! C'est pas tout à fait une fin parfaite, mais bon, au moins... Mais bon, au moins, on s'amuse bien ! Je l'espère !